Deuxième journée du Grand Slam de Judo d'Ulanbator en Mongolie ce samedi avec des japonais en grande forme. Avant le début des combats, la cérémonie d'ouverture de l'événement a mis en lumière la culture et les artistes locaux. La secrétaire générale de la Fédération Internationale de Judo, Lisa Allen, était aux côtés du chef du cabinet présidentiel mongol, Yungum Sodbathar. En moins de 63 kilos, Nami Nebekura a ouvert le bal d'une journée de domination japonaise en s'imposant en finale face à la hongroise Zofi Osbass grâce à son rapide jeu de jambes. Le ministre mongol des sports Baderdene Badman Yambu a distribué les médailles. Je suis très heureuse d'avoir remporté cette victoire et d'avoir pu rencontrer les jeunes fans de judo mongol. J'ai pris le temps de signer beaucoup d'autographes. En moins de 73 kilos, Kano Yoshi a offert une nouvelle médaille d'or au Japon en contre-attaquant parfaitement son adversaire, Daniel Lavrentef. Une victoire partagée avec son entraîneur et avec les jeunes spectateurs locaux. Les médailles ont été remises par le chef du cabinet présidentiel mongol, Yungum Sodbathar. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu montrer mon plus beau visage ici. C'était très agréable de pouvoir partager cela avec tous les jeunes fans de judo. En moins de 70 kilos, la japonaise Shio Tanaka a remporté une victoire tactique face à la croate Larajviatko. La secrétaire générale de la FIJ Lisa Allen a remis les médailles. Enfin, en moins de 81 kilos, Kenya Kohara a permis au Japon de réaliser un sans-faute grâce à ce superbe Ushimata face au sud-coréen, Junwen Lee. Les médailles ont été distribuées par le gouverneur adjoint de la ville d'Ulanbator, Zundui Tumurtumu. Les spectateurs ont aussi eu l'occasion de se réjouir de la médaille de bronze obtenue par le mongol Erden Bayer Batsaya en moins de 73 kilos. Une belle manière de conclure cette deuxième journée de compétition, suite et fin de ce grand slam dans la capitale mongole ce dimanche. Sous-titrage ST' 501